bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo merci de vous abonner c'est gratuit il suffit simplement que vous cliquez sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre vidéo donc aujourd'hui nous allons voir comment créer des contacts nous allons donc dans la page principale et nous recherchons un logo qui représente un petit bonhomme et que si nous mettons dessus avec la souris ça marque contact donc vous cliquez dessus une fois voilà vous verrez à droite une certaine présentation pourquoi cette présentation parce que comme j'ai créé cette boîte à e-mail rien que pour cette présentation ce tutoriel il n'y a encore aucun contact donc nous allons créer le premier contact et pour cela on va cliquer sur premier pas ce petit rectangle bleu je clique une fois ensuite on a deux options soit on clique ici au milieu là où il ya marqué créer un contact mais on peut aussi cliquer en haut à gauche là où il ya le plus où il ya marqué créer un contact donc on va on va cliquer sur celui qui se trouve au centre créer un contact j'appuie une fois et on va marquer silver non transident voilà et plus bas à cette ligne là on va marquer l'adresse email donc silver transident arrobase yahoo point comme ceci est l'adresse et nous allons valider cette adresse en appuyant sur enregistrer par contre silver transident c'est l'identifiant dans la société yahoo ensuite arrobase c'est pour signifier que c'est vraiment un email et yahoo point com donc c'est la société donc c'est l'identifiant de ce destinataire dans la société yahoo j'appuie donc sur enregistrer ça va prendre quelques secondes voilà donc là ça me confirme que l'on a créé ce silver transident yahoo point com et si je voulais vérifier que il est bien rentré je clique sur contact donc la ligne en haut à gauche va marquer contact et ça va me sortir cette ligne si c'était dixième ou onzième je verrai les dix premiers et ainsi de suite donc là pour le moment il n'y en a qu'un par contre il se peut que je me sois trompé on sait jamais ça peut arriver donc sur la ligne à droite il ya trois petits points l'un au dessus de l'autre où il ya marqué autre option vous cliquez une fois dessus et ça peut vous le supprimer donc si vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé sur la façon de l'écrire vous pouvez supprimer il n'y a pas de problème donc c'est fait nous avons créé un premier contact maintenant on peut fermer cet onglet il ne sert strictement à rien si on n'a pas d'autres contacts à rentrer voilà je le ferme par contre maintenant je reviens donc dans boîte de réception je peux même fermer ce petit rectangle de contacts puisque c'est fait on a la rampe on a rempli on a mis un premier contact et maintenant nous allons essayer de voir si ça marche donc nous allons dans nouveau message on clique sur le rectangle bleu clair qui se trouve en haut à gauche je clique une fois et imaginons que je veux envoyer un email à ce fameux silver trans à dents et qu'est ce que je fais je commence à écrire silver et vous voyez que de façon automatique sans que j'ai été obligé de tout inscrire il est apparu automatiquement c'est beaucoup plus commode et beaucoup plus sûr donc nous avons réussi à enregistrer un contact dans notre boîte à email gmail voilà là je peux le fermer en cliquant sur la croix en haut à droite de ce petit rectangle c'est fait et voilà nous avons donc fini merci bientôt de nouvelles vidéos merci de vous abonner à bientôt